Bonjour à tous, on va se prendre quelques minutes pour vous montrer comment faire l'entretien de son poêle à granulés. Très pratique en hiver pour garder la serre à température en hors gel. Vous pouvez programmer 7-8 degrés de température de consigne, ce qui permet de garder la température assez confortable pour que les salades puissent pousser confortablement. Et lorsque vous êtes là en train de travailler, vous montez la température de consigne à votre confort et idéalement de rebaisser la nuit pour éviter de consommer trop de granulés. Essayez de faire des économies. Alors vous avez souvent, ça va vous arriver d'avoir le réservoir qui se vide et vous allez du coup avoir le poêle à granulés qui va se retrouver en alarme. Donc quand c'est le cas, c'est très simple, vous allez remettre des granulés dans la réserve jusqu'au maximum et vous faites un appui long sur le bouton de démarrage. Je fais un appui long et ça va relever le message d'erreur. Et après, vous allez pouvoir du coup, par la suite, redémarrer l'appareil. Et on est de nouveau du coup en automatique sur une température de consigne. Alors de manière hebdomadaire, ce qu'il faudrait idéalement, vous le regardez, vous allez le voir, ça va être ouvrir et faire l'entretien dans la chambre de combustion. Donc là, on va avoir, souvent on va se retrouver avec les cendres complètement, le cendrier complètement rempli. Idéalement, il faudrait éviter d'arriver à cette situation, mais si c'est le cas, il faut intervenir, il faut nettoyer. Et donc, soit vous sortez le cendrier, vous allez récupérer les cendres et les utiliser dans le potager ou dans vos bacs de couture. La cendre, c'est assez positif pour les coutures. Ça va amener le phosphate, je crois, au niveau des coutures. Ou alors, vous faites l'entretien à l'aspirateur à cendres, donc un petit aspirateur à cendres que je vous conseille, très simple, qui est vraiment adapté pour l'usage d'un poêle à granulés, pas très cher. Donc je vous montre comment se passe l'entretien. On va nettoyer les cendres dans la chambre de combustion. Il est fortement recommandé également de sortir le bruner. Et là, normalement, voilà, là vous voyez un encrassement complètement anormal. Enfin, normalement, le brûleur aurait dû être nettoyé bien avant. Donc voilà, on va venir nettoyer son brûleur. Et vous allez carrément avoir une couche de marche fer qui s'est formée. Ça très souvent parce qu'à cause de l'air froid venant de l'extérieur, il faut vraiment veiller à ne se retrouver pas avec le brûleur encrassé de la sorte. Parce que ça va vraiment bloquer la combustion. Donc ça, on va venir retirer ces cendres, cette partie-là. Voilà. Et dégager complètement, il faut dégager complètement les trous au fond. Parce que c'est là où circule l'oxygène, la combustion. Donc voilà, il faut remettre ça vraiment au propre. Et on va pouvoir après repositionner son brûleur dans la chambre de combustion. Une fois que le brûleur est repositionné, il faut bien bien nettoyer. Après, on est bon et on peut le remettre. Une fois que le brûleur est repositionné, on peut relancer le poêle. Mais la vitre est toujours sale. Alors, ce qui est préférable, c'est de venir faire un petit nettoyage de la vitre. Et là, c'est très très simple. Il n'y a pas du tout utilité d'utiliser des produits chimiques ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'aller prendre un tout petit peu d'eau. Et en fait, l'eau va nettoyer la vitre. Vous faites un outil de passage avec de l'eau. Et après, vous aurez une vitre complètement propre. Contrairement à un poêle à bois, où là, il faut des fois utiliser des produits pour le nettoyage, ce n'est pas du tout nécessaire avec un poêle à granulé. Voilà. Donc après, votre vitre est nettoyée. Vous êtes repartis pour une combustion. Il est recommandé de toujours garder le brûleur propre pour la circulation de l'oxygène. Et après, une fois par an, il va falloir faire un entretien professionnel. Donc aller démonter le poêle. C'est normalement un professionnel d'entretien de poêle ou ramoneur qui va faire ce travail-là. Il va venir vous nettoyer la chambre de combustion, la boîte à fumée, et vous faire le ramonnage du conduit. C'est indispensable de le faire une fois par an. Lorsque vous arrivez en fin de saison, fin de l'hiver, ne pas laisser des granulés dans la réserve parce que sinon, avec l'été, ils vont prendre l'humidité et vous allez vous retrouver avec des granulés qui vont vous boucher la vis sans fin. Donc à la fin de l'été, veillez bien à ce que vous ayez brûlé tous les granulés dans la réserve. et vous pouvez, durant l'été, laisser la porte entre-ouverte, ce qui va éviter les accumulations d'humidité et limiter la corrosion de l'appareil. Voilà. À partir de là, vous pouvez donc redémarrer l'appareil et c'est reparti. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez glisser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo et on sera un plaisir d'y répondre. Merci. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501